Rocheteau, Jean Vion, Niskenz arrive derrière lui, Giresse, Bernard Lacombe, ah bien joué, très bien joué. Ah oui, cette superbe balle d'Alain Giresse pour Bernard Lacombe et l'avant-centre de Bordeaux n'a pas pu doser son petit lob. On revoit cette action avec cette passe du pied gauche lobée et Bernard Lacombe en se jetant et c'est de lober Van Brekkelen et la balle retombe juste. Alain Giresse qui tire ce corner, frappe de Jean Vion, et frappe manquée mais qui a failli être bien remise par Rocheteau, car c'était une frappe manquée Jean-Michel. Tout à fait, oui, tout à fait. Il écrase son tir Gérard Jean Vion et Rocheteau sur la trajectoire et c'est de la déviée de la tête. Et un coup franc frappé ici par Alain Giresse. Somme dominée dans le jeu de tête. Aïe, 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 aïe. Avec Rocheteau face à Van Brekkelen. Une balle qui m'a, semble-t-il, été contrôlée de la main par un attaquant français. Non, c'est Didier Six qui, on le revoit, il va l'amener un petit peu de l'épaule. Regardez, après cette tête, il l'amène un petit peu de l'épaule, Didier Six. Voilà, elle tombe dans les pieds de Platini. Première feinte de frappe, crochet extérieur. Et de l'intérieur du pied, Van Brekkelen lâche le ballon. Et Rocheteau se jette sur le ballon. Oh là là ! Avec une poussette de Van Couten, signifiée par M. Garrido. Mais un ballon bien dangereux devant le but de Jean Castaneda. Tout seul, Van Couten. Tout seul pour faire cette tête. Van Couten. Tahamata. Tahamata, attention à Muren. Au-dessus, mais juste, juste. Voilà qui équilibre avec le lobe de Bernard Lacombe en première mi-temps. Avec au départ, un pible à l'intérieur de Tahamata. Qui évite un tacle de Jeun Ginier qui donne à Muren. Qui tente un lobe. Mais la balle passe au-dessus et à côté. Je croyais que vous disiez, le gardien de but bulgare. Mais c'était de cet endroit-là aussi. Allez Michel. Voilà. Oui Michel. Oui Michel. Oui Michel. Et le voilà. Un poussereau magnifique. Marqué pour cette faute de vent de corpus à la huitième minute de la partie. Oui, on efface tout et on recommence. Il y a une lucarne de Michel Platini. On recommence. Bravo Michel. On le voit sous un autre angle. Je le sensait secoufant. Et Bernard Lacombe est en embuscade. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Sur le petit filet. Impeccable. Et encore une fois. Comme j'avais dit, on efface tout et on recommence. Celui-là a été le bon. Et la France mène par un but zéro. Grâce à ce coup franc, Marc Platini. Attention à Six. Bernard Lacombe. Ah, là, 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 c'est pas vrai. Une talonnade qui était merveilleuse, mais pas assez forte pour que Didier Six puisse l'utiliser. On risque de ne pas l'avoir une autre comme ça avant. À deux. Oh non, monsieur l'arbitre. Ah non. Non, monsieur l'arbitre, il y avait Porte Vlitt qui... Porte Vlitt. Il faut laisser courir en 6 mètres. Ah, ben, elle a rebondi sur la ligne. Non. Van Kooten. Et un ciseau dangereux de Porte Vlitt, estime l'arbitre. Vous voyez à quoi cela tient, Thierry, un match de football. Le ballon qui devait sortir en 6 mètres a rebondi. Et là, Porte Vlitt, sur ce retourné avait trouvé. Didier Six a gardé ce ballon. Bossis. Gires. Bossis, attention à l'attaque de Niskenz. Rocheteau. Ah, volé, magnifique. Comme c'est bien joué. C'est bien tenté. Ah oui, c'est remarquablement fait. Volé de Gires qui passe à côté, mais comme c'est bien fait. Alors, on va voir Gires prendre appui sur Dominique Rocheteau qui lui soulève le ballon. Et la balle passe à côté de la lucarne gauche de Van Broeck. Et ça continue avec Platini. Rocheteau. Gires. Didier Six. Oh, un bon tir et un bel arrêt. Oui, une bonne action au départ de Rocheteau. Gires. Jean Castaneda, alors que celui-ci avait le ballon dans les mains. Jean Gigny a poursuivi de la tête pour Rocheteau. Rocheteau. Six. But. Oh, qu'est-ce qu'il est bel ? Entre Six et Rocheteau. Magnifique but réussi par Didier Six. Sur cette remise de Rocheteau, c'est du grand art. Et là, je crois que maintenant, c'est fait. Oui, nous y sommes. Nous sommes en Espagne avec ce ballon de Rocheteau qui va amortir de la poitrine. Extérieur du pied gauche. Il embarque troll. Il embarque troll avec l'intérieur du pied droit. Et il va faire une petite passe à retrait avec son pied gauche. Et Didier Six du bout de son pied droit. Regardez, le ballon va se ficher dans le petit filet. Au bras du couteau de Van Brekkelen. À ce côté gauche du but de la porte d'Auteuil. Et très favorable aux Français. Eh bien voilà, il reste huit minutes à jouer. Avec deux à zéro. On peut dire que maintenant, l'équipe de France a les... Un pressing des dernières minutes. Van Kouten. Et non. Un tir de Johnny Repp, mais qui passe bien au-dessus. Oui, on va revoir. Et il me semble que Johnny se trouve hors-jeu sur cette action. Non, 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 non. Autant pour moi. Il y avait Marius Trésor qui était en couverture. Plus. Alors qui va garder le ballon ? C'est fini, c'est fini. Nous sommes en Espagne. Alors que M. Garrido voulait le ballon. Mais que c'est Tigana qui part avec le ballon sous son maillot. Et puis, on va mettre le ballon sous son maillot. Et puis, on va mettre le ballon sous son maillot. Sous-titrage ST' 501